On peut dire tout ce qu'on voudra sur la place du sport à la télévision, mais hier soir il a encore porté la preuve qu'il est bien l'une des seules disciplines à nous réserver autant d'émotions et de suspense. Sur antenne de hier, on se serait cru au meilleur moment du mondial en suivant la rencontre Toulouse-Naples. Il a fallu les tirs au but pour départager les deux équipes qui nous ont offert le luxe de deux superbes ratés, celui de Stopira puis de la star parmi les stars, Diego Maradona. Ah, j'en peux plus. Arrêtez ce supplice. Voilà comment pourrait s'intituler le reportage de Dominique Leglou. Manquer un pénalty, cela n'arrive pas qu'aux autres. Même les stars ont leur mauvais jour. Pour Diego Maradona, c'était hier soir. Un tir sur le poteau et c'est Toulouse qui se qualifie. Pourtant l'épreuve des tirs au but avait mal commencé pour les Toulousains. Yannick Stopira, frappant. Très fort, trop fort, au-dessus des lus italiens. Malheureux Yannick. En revanche, bien heureux Philippe Bergerot qui rétablissait l'équilibre en stoppant le tir de Salvatore Bagni. Toujours bien difficile pour les nerfs, l'épreuve des tirs au but. Maradona qui pleure, Bergerot qui rit. Bergerot qui avait d'ailleurs sauvé son camp une première fois à la treizième minute de jeu en sortant au pied devant Carnévalet bien seul. Toulouse battu 1-0 à Naples se devait de marquer au moins un but pour égaliser sur l'ensemble des deux matchs. Opération réussie à la quinzième minute sur un débordement de Marsico et une reprise au deuxième poteau de Yannick Stopira. Stopira délivrait Toulouse mais c'était insuffisant pour s'imposer avant la fin du temps réglementaire. Passy est pour beaucoup dans le but de Yannick. C'est lui qui gêne le gardien italien. Yannick cette fois frappe juste. Quant à Maradona, il se souviendra sans doute longtemps du poteau toulousain et du flègme de Philippe Bergerot. J'ai attendu le dernier moment. Étant donné que Maradona prend toujours le gardien à contre-pied, on m'avait indiqué de ne pas bouger. A partir de là j'ai attendu le dernier moment. Et puis quand il a vu que je ne suis pas parti, j'ai eu la chance, il a frappé sur le poteau.